On peut se soigner je pense, mais pas en guérir. Je pense que c'est des soins palliatifs. Je sais que du coup ils ont du mal à s'exprimer, à faire des phrases complètes, sans faire de coupure. C'est des gens qui ont du mal à s'exprimer quoi. Je sais pas du tout si ça vient de soucis auditifs à la base, peut-être, j'en ai aucune idée à vrai dire. C'est le blocage sur le début d'une construction de mots ou de phrases. Également c'est quand on n'arrive pas à sortir tout ce qu'on a dans la tête de façon intelligible et audible. Beaucoup de personnes se moquent de ça malheureusement. C'est pas que quelqu'un qui bègue, qui n'arrive pas trop à exprimer et tout. Des gens qui ont été peut-être choqués par quelque chose et qui tout d'un coup ont des difficultés pour parler. J'avais un ami quand j'étais jeune qui bégayait et ça se voyait que c'était quelque chose d'assez incontrôlable, qu'il ne le faisait pas exprès en fait. Et c'est pas mal fait harceler par rapport à ça. Ça m'arrive de chercher mes mots, mais j'ai vérifié, je ne suis pas bègue en tant que tel. Gémiquement du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je suis pas assez calée pour savoir si on peut guérir. Mais après il peut améliorer, genre il peut améliorer, il peut aller voir une orthophoniste, je pourrais apprendre. Vu que c'est dans le cerveau, à part si peut-être dans 50 ans on invente des machines qui réparent le cerveau. Guérir, je ne sais pas, mais en tout cas se soigner, oui. Travailler dessus ça me paraît possible, mais le guérir ça me surprendrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada